Good morning La France, this is Commander News on Europe 1. Commander News, tous les jours 7h25, toute l'actualité placée sur orbite par Jérôme Commander. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ce matin on évoque le débat des candidats de la primaire de la droite et du centre qui sera donc diffusé ce soir sur TF1. Et nous rejoignons Virginie Choupard, l'hôtesse d'accueil des Républicains, au siège de la première chaîne. Alors Virginie, est-ce que vous nous entendez d'abord ? Vous êtes en plein préparatif j'imagine. Oui, René ! Il est où le petit pouf en cuir pour Nicolas Sarkozy ? Oh là, ça commence mal. Vous me l'amenez, moi je ne laisse pas le président debout aligné à côté des autres. Il va arriver à 50 cm sous le pupitre. C'est le débat de la primaire, ce n'est pas l'école des fans. On le foutra debout sur le pouf et on prie pour pas qu'il tombe et puis c'est tout. Oui, oui Julie, parle-ci. On va vous prendre quelques instants Virginie. Alors comment s'annonce ce débat ce soir ? Bah bien, à part NKM, tout le monde vient. Comment ça, à part NKM ? Bah elle ne peut pas venir, elle n'a pas de nounou. En plus, elle prépare un flash mob à l'Aqua Boulevard pour demain retransmis sur Facebook Live. Ils attendent au moins 7 personnes. Là, les plombs vont sauter chez Facebook. Sinon, François Fillon a confirmé. René, tu me lances le son qu'a demandé le staff de François Fillon à mettre à chacune de ses fins de phrase ? Moi, je doute. Autant à chaque fois qu'il parle, on croirait qu'il dit un petit mot pour mémé au funérarium. D'accord, mais de là à se foutre un coup de langue de belle-mère à chaque fin de phrase, c'est un débat. Ce n'est pas un spectacle des chevaliers du fiel. Monsieur, on est en répétition, vous nous laissez tranquille. Vous êtes Jean-Frédéric Poisson. Et alors ? Attention, on n'a pas de gaffe. C'est un des candidats de ce soir Virginie. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Et on attend Karine la baleine et il y a Solange Leomar qui cherche une place de parking. On est tous crevés, Julie, n'en rajoutez pas. Oui, ça s'entend. Ah, monsieur Juppé, je n'ai pas trouvé de fond de teint. Donc je suis passé chez le roi Merlin. J'ai pris du matifiant pour parquer. Vous étalez ça à l'éponge entre les sourcils et la nuque. Vous n'aurez pas un pet de brillant. Comment ça vous filez à la météo ? Oh putain, j'ai cru que c'était Juppé, c'est Louis Baudin. Merde. Oh la crône. Alors, pour conclure, quel est votre pronostic pour ce soir ? Virginie ? Vous êtes là Virginie ? Oh, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Laurent Ournac qui vient de passer dans le couloir. Attends, je vois de vraies stars, je perds mes moyens. Je vous aime tellement, monsieur Ournac, et je me suis fait poser un anogastrique pour faire comme vous. Le problème, c'est que je suis anorexique. Du coup, j'ai deux cadres de tension. Je vous laisse, Julie, je vais manger une banane, je vais tomber dans les pommes. Thomas, donnez-lui votre banane. Nous, je la donne volontiers à Jérôme, commandeur, pour qu'il nous revienne aussi en forme tous les matins à 7h25. A réécouter, évidemment, sur Europe 1. En podcast. Europe 1.